C'est une tombe que le temps avait fini par effacer. Elle était vraiment abandonnée, elle faisait partie des tombes les plus... On s'étonnait vraiment que personne ne puisse s'en occuper. La stèle est usée, mais c'est elle qui révèle l'identité du défunt, Cyprien Bruget, mort le 18 juin 1918. S'en suivent un an de recherche pour retrouver d'éventuels descendants autorisant le souvenir français à réhabiliter sa tombe. C'est important parce que c'est le souvenir. Vous avez des tombes dans beaucoup de trop nombreux cimetières, de tombes qui sont à l'abandon, comme ça, de mort pour la France, et c'est pas normal. Dans le petit village de Lostange, Nicole a ainsi découvert que Cyprien était en fait un lointain cousin. 10 mars 1918, chère cousine, vous serez peut-être étonnée de recevoir cette photo, mais j'espère que vous me reconnaîtrez, moi ainsi que mon frère. Ces mots et cette photo, ce sont ceux de Cyprien. Sans le savoir, Nicole les a toujours conservées précieusement. A l'époque, le jeune soldat écrit à sa marraine, la grand-mère de Nicole. Je trouvais qu'ils étaient beaux, ces militaires, pour tout vous dire. Et ça m'embêtait de la jeter. Mais ça m'embêtait aussi de ne pas savoir qui étaient ces militaires. Un lointain cousin qui lui rappelle avec beaucoup d'émotion le destin de son grand-père, mort au cours de l'une des premières batailles en 1914 et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Ça me fait penser à mon grand-père. C'est vrai, ça me fait la peine. J'espère toujours qu'on le retrouvera, mon grand-père. L'espoir de trouver une piste, un indice, pour enfin ramener sur ses terres à l'ostange son grand-père, 104 ans après sa mort.